Le duc d'Edimbourg, le prince Philippe, aurait dû avoir 100 ans le 10 juin dernier. La reine Elisabeth II a profité de cette occasion afin d'honorer ses plus proches collaborateurs. Ces derniers ont reçu la distinction des mises du monarque en guise de reconnaissance pour les nombreuses années de loyaux services. Dans cette liste, on compte également les officiers ayant porté le cercueil du prince Philippe ainsi que l'équipe du corbillard Land Rover. Notons que la distinction des mises est une distinction rare. La dernière fois qu'elle a été donnée par la reine, c'était en 2002. Il s'agissait d'une liste combinée suite à la mort de la reine-mère ainsi que de la princesse Margaret. Une distinction honorifique rare lors de l'événement, le brigadier Archimie Backewell, secrétaire particulier du prince Philippe depuis 11 ans, a été fait commandant de l'ordre royal de Victoria, Sivaud. Le page du duc, William Henderson, a été fait lieutenant de l'ordre royal victorien, Le Vaud. David Berwick, le valet du duc pendant 46 ans, lui, a été nommé membre de l'ordre royal de Victoria, Nouveau. Lors des funérailles du prince Philippe en avril dernier, tous les trois ont été invités à marcher avec les membres de la famille royale. Le Land Rover Defender a été construit sur mesure pour transporter la dépouille du duc d'Edimbourg. Le corbillard était conduit par le caporal Louis Murray et le caporal Craig French. Tous deux servent dans le corbillard Royal Electrical and Mechanical Engineers. Ils ont également reçu la Royal Victorian Medal. Toutes les personnes chargées de l'organisation de l'aspect militaire de la cérémonie des funérailles ont également reçu ces honneurs de la reine. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !